5 degrés aujourd'hui, c'est le printemps. C'est un air de printemps qui nous a accueillis en Laponie lorsque nous sommes rentrés de notre séjour en France. L'arrivée presque soudaine des températures positives, avec le soleil qui se lève de plus en plus tôt et se couche de plus en plus tard, nous donne envie de belles journées d'été, mais à la fois nous fait regretter l'hiver qui est passé bien trop vite. Alors on profite, tant qu'on le peut encore, des quelques chutes de neige que la Laponie peut nous offrir, tout en observant le Grand Nord reprendre vie après un hiver rigoureux. On a un super soleil ! Il fait bon, vraiment il fait bon. Et alors sentir le soleil, ça c'est génial ! Est-ce que vous êtes content ? Vous êtes content d'avoir du soleil ? A toi ma petite poulette ! Tout est en train de fondre, car on a des températures positives quand même depuis plusieurs jours. La nuit, elle reste négative, mais bon, assez proche de zéro. Et du coup, ben voilà, c'est comme si le printemps était déjà en train d'arriver. Alors je ne sais pas comment ça se passe d'habitude, puisque c'est la première année qu'on est là. Aujourd'hui, donc on est lundi, on va à Luléo pour récupérer un meuble qu'on a commandé chez Gisc. Gisc, je ne sais pas trop comment ils disent. Un fauteuil en fait, pour une chambre. On va aller chercher ce fauteuil et puis on va aller faire un tour. Et je vous embarque évidemment. On reprend du service ! Et là, je suis en train de glisser, car c'est une patinoire ! Je vais un glas partout ! Aïe 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 ! Pour ne pas glisser, on a acheté les crampons. On met nos pieds là-dedans en fait. Et des espèces de clous comme ça, comme sur les pneus. Mais j'oublie toujours de les mettre. Là, on va voir si j'en ai besoin. Parce qu'en ville, je pense que quand même, c'est plutôt clean. Là, les routes, il n'y a plus rien sur les routes. Les routes principales, elles sont complètement déneigées. Il n'y a plus de verglas, rien. On est au quai de chargement derrière la boutique pour récupérer les meubles. Et on a le fauteuil qui est là, en fait, dans ce carton. Il est énorme ! Et le problème, c'est qu'en plus, juste avant, on est allé dans le magasin pour acheter une commode pour la chambre, en plus. Je ne sais pas si ça va rentrer. Qu'est-ce que ça va rentrer ? Parce que là, le fauteuil, déjà, il va prendre toute la benne. On a le fauteuil et il y a un petit carton derrière, là. C'est en fait le repose-pied qui va avec le fauteuil. C'est un espèce de fauteuil moumoute. De toute façon, on l'installera là en rentrant. Et je vous montrerai. Il était vraiment trop beau. Ça fait des mois qu'on le voit, qu'on le veut. Et je l'ai trouvé à moins 50% sur internet en promo. Donc, on l'a pris. Ok, bon, ça devrait le faire. Là, on a la commode. Une double commode, comme ça. C'est sûr que tu veux le mettre comme ça ? Je dois essayer de le faire passer là. Mais je me suis pété un doigt sur... Faisant tomber ça dessus. Donc, ça devrait aller. Le repose-pied, on l'a mis dans la vitacle. Il ne reste plus que ce grand fauteuil. Trop beau. J'ai mis les crampons, ça ressemble à ça. Parce que là, juste devant chez nous, c'est une patinoire. Une vraie patinoire. Mais avec les crampons de suite, ça accroche. Si tu le reportes, moi, je le prends comme ça derrière et je t'ai du genre. Vas-y, vas-y. Pwempi, tu sais que ce fauteuil, il n'est pas pour toi. C'est alors des questions qu'on te retrouve dessus. Hein ? Vous avez déjà... Vous y avez deux fauteuils Ikea en bas. Voilà. Il y a des traces dessus. Des traces venues de l'espace. Je les serre à fond les pieds arrière ou pas ? Oui. C'est un échec total. Le repose-pied n'est pas de la bonne couleur. C'est pas possible. Ils avaient un truc à faire. Nous donner ce qu'on a commandé et ils ont loupé. Je suis dégue. Le pire, c'est qu'il va falloir qu'on y retourne, qu'on fasse 40 minutes de bagnole pour aller chercher ça. Quelle déception ! Alors que ce fauteuil est juste sublime. Il est vraiment beau. Je l'aime encore plus de l'avoir eu si peu cher. Il n'y a plus de meringue sur le toit du Porsche. Vous vous souvenez comme c'était là, cet hiver, en plein coeur de l'hiver ? C'était mais tout blanc. Il est si doux ! Il est si confortable ! Je suis écœurée pour le repose-pied. Oui, mais sur le site il apparaît. Ça veut dire que le centre de stockage de Gisc a envoyé à mon nom le mauvais repose-pied. Donc ça se trouve, il va falloir repasser par le site, le service client du site. Parce que ce n'est pas le magasin Luleo qui a géré notre commande. C'est vraiment le site internet. Je suis déception. A la fois je suis très contente pour le fauteuil et à la fois je suis trop déçue pour le repose-pied. Mais bon. Le service client pour le repose-pied, je ne comprends rien à ce qu'ils me disent. Tout est en suédois. On a dit... Est-elle une ligne numéro ? Bah oui, je l'ai. Mais je sais pas ce qu'ils veulent que je fasse avec mon numéro de commande en fait. Il y a 2 ou 3 trucs que je comprends, mais je comprends pas tout. Du coup j'arrive pas à faire les liens. Ok, alors je dois order un nouveau pour toi Et peut-être que je peux laisser ça à Luleo ? Exactement, donc laisse-moi voir si ils ont le blanc en stock Ok Je ne sais pas si je peux venir aujourd'hui parce que j'ai 50 minutes de Luleo Donc oui Et peut-être que tu peux venir demain ou demain peut-être ? Oui, je pense Bon, ben voilà, on va switcher C'est-à-dire qu'il faut qu'on retourne à Luleo pour le pouf Regardez la grosse bébête Poimpi ! Il est dans la rue là-bas Regarde mon poimp ! Il fait pipi, il fait pipi poimpi Bon alors pour la commode, transition dans 1, 2, 3 Hop ! Et voilà ! C'est magique ! Sauf qu'en vrai, le premier plan c'était hier Et que la commode a juste été finie aujourd'hui On est mardi Après être allé à Luleo hier, aujourd'hui c'est Mission IKEA C'est un peu la semaine reset là Où on rentre et où on fait du coup tout ce qu'on a laissé en stand-by ces deux dernières semaines Et il fait beaucoup plus frais aujourd'hui Là on a moins neuf Moins neuf mais il y a quand même de la lumière Donc ne pas oublier ces lunettes de soleil À Ikea c'est à quoi ? C'est à une heure d'ici ? À peu près ouais On va à Ikea à part en bas Les poèmes poèmes pour rester là, vous ne pouvez pas venir Bah non ! Vous n'êtes pas les bienvenus chez Ikea Ikea et la fille J'ai vu qu'il allait peut-être neiger cette semaine Hein ma petite poulette Donc on croise les doigts, ce serait bien qu'il neige Que l'hiver ne soit pas totalement fini non plus Moi j'aime quand il y a du soleil et de la neige Donc là il nous faut un petit peu de neige Et du soleil et c'est parfait Coucou les chiens Coucou toi C'est un braque de Weimar, il est beau Bon allez T'es content ? J'ai une flemme monumentale d'aller chez Ikea On va aller manger d'abord à la cafette Voilà donc les boulettes à base de plantes Un fish and chips Et c'est comme à Ikea en France Et il faut savoir que ça c'est la vérité C'est vraiment ce que mangerais les suédois Avec les smurgos Les tartines à base de... avec des crevettes, des oeufs, ce genre de truc Ça il y en a beaucoup Tu te régales ? C'est fin donc je mange mais... Si ça va c'est pas trop mauvais Non c'est pas mal pas trop Ces boulettes là elles sont bonnes à base de plantes Comme on n'achète pas de vin à la maison J'aime bien moi de temps en temps on mange avec du vin Et là il y a que du vin blanc C'est pas fou ça mais écoute C'est comme ça hein Et ça c'est un... Un beignet suédois Samla je crois Bon bah bon app Bon voilà résultat des courses On s'envoie toujours d'Ikea avec des trucs dont on n'avait pas besoin Mais on avait besoin d'étagères, de trucs comme ça Donc on a profité pour prendre des tapis de bain, des peignoirs Parce que ça c'est le luxe quand même Et on a aussi repris le ballon de la Figo Quetch Parce qu'on lui avait donné quand ils étaient au Chenil en France On l'avait amené avec elle Et on l'a oublié là-bas Donc on lui a repris son petit ballon Et on lui en a pris un plus petit aussi Parce qu'elle adore ce ballon Ça c'est son jouet préféré Elle l'a tout le temps Ça la rassure et tout je crois Elle l'adore donc voilà Bon bah ça y est après avoir passé bien trop de temps dans ce salon Il est temps d'enlever le sapin On est le 13 mars quand même Ça m'énerve déjà Voilà Première victime de cette journée Aïe 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 Bon voilà on envoie le bout Bye bye petit sapin à dans quelques mois Je vais mettre tout ça dans un sac poubelle au sous-sol Et puis on se revoit l'année prochaine Enfin Noël prochain Ça y est on a le plouf de la bonne couleur Trop chouette 2 heures de route juste pour ça Allez tout Juste pour avoir le repose-pied blanc comme ça Alors on va pas beaucoup poser nos pieds dessus Parce que sinon on va te pourrir Et que c'est pas délicable Mais Ou alors en chaussettes En chaussettes et chaussettes propres On monte pas sur repose-pied ni sur fauteuil Parce qu'on sait les faits que ça a sur les tissus du canapé N'est-ce pas ? Trop bien Nous voilà en route pour aller faire des courses J'ai ressorti le bonnet et les gants Parce qu'il fait frais là Il fait pas beau et il fait froid Aujourd'hui il a commencé un petit peu à neiger Venez avec nous dans un supermarché suédois Bienvenue dans la ville Je l'ai de groseille pour mon petit déj' ça De la bière du Nordlande La bière presque sans alcool Ouais sans alcool parce que l'alcool ici n'est pas vendu en magasin Il est vendu dans des liquors stores complètement à part Donc ça c'est presque sans alcool Ça c'est la crème de la crème Trop bon On est venu à la base pour des pains à burgers Je tiens à le souligner Rayon de fromage à la suédoise Avec des gros blocs comme ça Je sais pas trop à quoi ça sert Si je pense à faire des tranches pour faire des sandwichs Des trucs comme ça Mais on achète pas ça Ils ont des grands rayons comme ça Mexicains un petit peu partout Alors moi ce que j'aime manger C'est la petite tortilla Avec du guacamole maison et du saumon C'est bon Donc j'en reprends Est-ce que tu veux du guacamole ? Non j'ai plein de sachets d'épices pour le guacamole déjà Oste c'est fromage Alors on est suédois ou on est pas suédois ? Qu'est-ce que tu veux du guacamole ? Ils s'en foutent les pains d'Espagne Ça c'est parce qu'on habitait à la frontière espagnole C'est resté hein ? Qu'est-ce que tu veux 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 ? Il y a des saucisses de porc Il y a des saucisses de lents Et il y a des saucisses de rennes Voilà Ça c'est très bon ça Et ensuite ils font toutes les saucisses comme ça Les grosses saucisses rouges Bon moi j'en mange pas Mais ils font des versions végétariennes Que nous on utilise pour faire des salades avec des lentilles Et c'est très bon C'est ce qu'on a mangé à Budi C'est très très bon Il y a très peu de poulet Ouais il y a très peu de poulet Il y a du porc Il y a du bœuf Mais Comme on le disait dans la vidéo FAQ Il n'y a pas de De viande de rennes par exemple Ou d'élan comme ça en magasin Nous on en voit jamais en tout cas Je sais pas Peut-être qu'on les loupe Mais je pense pas De rennes et de l'élan On trouve dans les petites épiceries Oui les petites épiceries Ou des chasseurs Enfin les chasseurs Ça coûte très très cher On ne chasse pas le rennes mais C'est autour de 600€ au kilo Oui c'est plus cher Ou dans les restaurants on peut en trouver aussi Mais comme ça dans les supermarchés on n'en trouve pas Là on est dans le rayon du pain suédois C'est celui-ci qu'il y a Ouais moi je mange ça au petit-déj C'est bon Avec un petit chai tilaté De la gelée de De groseille Et ça c'est le rayon des Canelbela C'est là C'est là on peut les trouver en France Chez Ikea Et sinon il y en a plein d'autres Non mais ici Ça c'est pour le fika La pause on peut goûter Enfin le fika ça peut être le matin Ça peut être l'après-midi mais Tu manges les petits Canelbela Les petites brioches comme ça Lors du fika Après il y a plein de trucs qu'on connait pas Qu'on a jamais testé mais Mais c'est pas Ça me donne pas trop envie Ah si les petits Les petits marbrés comme ça ils sont bons Je sais plus lequel je prenais C'est lequel que je prenais moi le marbré En faisant ce cul De toute façon ça nous fait du pain Ça nous fait du pain à mettre au four Ça c'est la marque de chocolat D'ici quoi Toutes les tablettes de chocolat Comme nous on peut avoir Milka Ou Cote d'or ce genre de truc Eux ils ont marre à bout Donc on en a eu pour 1260 couronne Ce qui équivaut à 110 euros Sachant que le produit le plus cher C'est 12 euros Un produit pour la barbe Oui mais c'est important d'avoir une bonne barbe Really ? C'est à dire que je dépense pas Aussi cher pour mes produits Moi T'as vu mes cheveux ? Je dirais de la paille Là pour moi j'ai un produit sur le barbe Décé suissons Découvons vos doulières Oui et puis tu vas taper dans tous les trucs Qui sont soi-disant à moi On le sait très bien Non Et par exemple vous voyez dans le cas du coca Ici dessous il y a une ligne à 10 couronne Ce qui fait à peu près on va dire 1 euro 90 centimes Et en fait c'est la consigne Donc en fait ça signifie que si on ramène les canettes Une fois qu'on les a bu On récupère environ 9-10 centimes par canette qu'on rend C'est valable pour le coca C'est aussi valable pour les bières là en bas C'est valable pour les bouteilles d'eau en plastique Bon bref c'est valable pour plein de trucs quoi On est vendredi déjà hier j'ai pas filmé J'ai travaillé toute la journée sur Sur mes créations pour être ici et tout ça Donc là on sort un petit peu Puisque hier moi je suis pas sortie de la journée Enfin si on est juste allé promener les chiens dans la forêt hier Donc là on va les sortir et puis on va en profiter pour aller faire quelques plans au drone et tout ça Parce qu'il fait assez beau Mais du coup je vous ai pas montré que hier il avait neigé Donc bon tant pis vous aurez pas tout vu mais Ouais hier il a un petit peu neigé mais directement là ça a fondu Et vu qu'il y a eu un petit peu de vent Ça a tout fait tomber des arbres donc c'est comme si il ne s'était absolument rien passé On a vite fait sorti les chiens là du coup dans la forêt Mais pas longtemps, on les ressortira plus tard Parce qu'en fait on a reçu une bonne nouvelle Quand on était en France on a fait expédier 4 cartons avec Alors il y avait un petit peu de vêtements, il y avait des papiers, ce genre de trucs Mais surtout on avait fait des courses en France Et on a tout mis dans des cartons qu'on a fait expédier ici Alors c'est que des produits secs, il n'y a rien de frais et tout évidemment Mais ça arrivait super vite Ça arrivait là, ça a été expédié à 5 jours C'est pas long hein 5 jours Donc on vient de les recevoir là au point de collecte Donc on va y aller de suite Bon ils sont pas tous arrivés en état impeccable Mais bon, en même temps ils ont fait 3500 km Franchement c'est très pratique cette solution là, ça s'appelle éco-parcelles Quand on habite à l'étranger comme ça et qu'on veut faire expédier des trucs Ça coûte quand même moins cher que la poste On en a eu une trentaine d'euros pour des gros cartons comme ça Et comme ça on peut se faire livrer plein de choses quoi Quand on veut pas forcément payer de suite le gros gros déménagement Ça permet de se faire livrer, ce qu'on veut se faire livrer assez rapidement en plus 5 jours Donc c'est plutôt rapide Des vêtements, des médicaments, des chaussures Mais c'est pas ça moi qui m'intéresse C'est où ce qui... Oh ! Coucou ! Coucou la boue ! Ça c'est toutes les... Enfin toutes... Non ! Une partie des pâtés de poumons Voilà ! C'est quoi ? Des terrines de canard Ah ! Très très bien ça ! Des terrines comme paignard de fines herbes ! Très très bien ! Aïe 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 ! Ça... On a pris plein de trucs comme ça Parce que ça on en trouve même pas ici en fait Et moi qui veux manger du poisson et qui en trouve pas non plus Bah du coup je me suis pris plein de trucs là Comme ça, ça va dépanner Ça va faire plaisir Ah ! Les fameux saucissons ! On a dit saucissons pour tout Ah ! Ah oui on a pris de la sauce au poivre Truc très bête mais nous on adore la sauce au poivre Et on en trouve pas ici non plus De l'épli ! Ouiiii ! Pour faire des salades Mais t'inquiète, t'inquiète on va aller trouver ta saucissons Il est en panique ! On a aussi pris des trucs comme ça là De clous de girofle, de baie de genièvre, noix de musca Bref parce qu'on en trouve pas non plus Les clous de girofle et tout ça Mais ça c'est le Graal ça ! De quoi faire du pain ! De la farine, des levures de boulanger, des trucs comme ça Euh... De la... oh la la De la fleur de sel de Camargue Je me suis pris un truc bête aussi hein Je mets des soupes yophilisées comme ça Ça, le soir quand j'ai la flemme j'aime bien manger ça Mais pareil ici j'en trouve pas Je trouve pas, je trouve que ça c'est pas la tomate Elle est pas hyper bonne quoi Oh 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 ! Ça c'est ma sauce soja sucrée Pour les sushis Et euh... Des... Des sauces comme ça Des vinaigrettes Celles-là elles sont trop bonnes ces vinaigrettes là À l'échalote et tout ça C'est énorme ! C'est énorme le sauce ! Ah oui, des éponges aussi parce qu'ils ont pas du tout des éponges comme ça ici Et leurs éponges j'en les trouve un peu nulles là Elles nettoient mal Du coup on s'est pris des éponges C'est le pire achat d'expat possible ça Mais en même temps c'est trop pratique des éponges comme ça Encore des petites rillettes Des rillettes, des rillettes, des rillettes Des soupes et du cabillot et des saucisses et des rilles C'est une petite confiture, des rillettes Oh ! Ça c'est génial ! Un peu c'est le neige ! Oh ! C'est peut-être les dernières neiges tu vois Voilà l'envers du décor Ouais c'est possible ! Il devait neiger demain normalement non ? Bah je pense qu'il va encore niger quelques fois en mars Mais après faut en profiter parce qu'après ça va être fini quoi ! L'envers du décor Vos serviteurs sont au travail Sauf que ça marche pas là ! La tête que j'ai ! Ne tombe pas ! Ah non ! Ah non ! Hääääääääääääääääääääääääääää incremental ! Je vais pas enoudre ! Je vais pas enoudre ! Sous-titrage MFP. Abonnez-vous !